Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons innover au niveau du format. Nous sommes chez Hublot, un logiciel de gestion locative immobilière. Un grand merci à Fabien Douetto de nous accueillir pour cette entrevue. Donc on va commencer avec une première question. Pouvez-vous vous présenter brièvement pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore ? Oui bien sûr, merci beaucoup pour l'invitation. Moi je suis Flavien Douetto, je suis un des deux cofondateurs d'Hublot. Hublot c'est une société qu'on a créée en 2020. Et très rapidement sur mon parcours, auparavant je travaillais dans l'environnement bancaire. J'ai travaillé longtemps dans un grand établissement qui s'appelle BNP Paribas. Puis j'ai participé aux deux dernières créations de banques en France. Et l'immobilier a toujours été ma passion. Donc on a souhaité, avec ma cofondatrice, trouver quelque chose pour aider ce secteur et l'accompagner au mieux. Est-ce que vous pouvez nous donner une vue d'ensemble d'Hublot avec quelques chiffres clés ? Oui bien sûr, donc Hublot, création en 2020, logiciel de gestion locative pour tout type d'acteurs, aussi bien privé que public, donc aussi bien de l'agence que des institutionnels. Et aujourd'hui Hublot, c'est une vingtaine de collaborateurs, 70 clients à peu près, sur une volumétrie qui approche aujourd'hui quasiment 100 000 lots, qui sont aussi bien des appartements, des parkings ou même du tertiaire, c'est-à-dire du bureau ou des centres commerciaux. Et comment pouvez-vous décrire la société Hublot et son rôle dans l'immobilier ? Et notamment, quelles problématiques spécifiques l'entreprise résout sur ce marché ? Oui bien sûr, donc Hublot, on se présente dès le départ comme un logiciel. Donc notre objectif, ce n'est pas de remplacer des acteurs de l'immobilier, c'est de les accompagner pour qu'enfin, dans l'immobilier, on arrête de faire des tâches répétitives et on puisse enfin se consacrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, en particulier l'échange humain. Et donc on va intervenir sur des actions assez basiques de la gestion locative en les automatisant. Et on a un ADN fondamental sur Hublot, c'est de considérer que proposer des parcours fluides, des interfaces agréables font partie du travail. Donc on essaye d'éviter d'avoir des outils qui ne sont pas agréables, on aime bien travailler, mais si en plus on peut travailler avec des outils qui ont des standards comme ce que je connais dans mon quotidien, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Très bien, écoutez, moi je m'intéresse beaucoup à la jeunesse des projets des entreprises et notamment des entrepreneurs. Et je voulais savoir comment est née l'idée de créer Hublot et quelles sont vos sources d'inspiration. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Très jeune, je savais que je voulais créer mon entreprise. J'ai toujours su que c'était quelque chose que j'avais envie de faire sans aucune pression sociale, mais je sentais que j'avais envie de pouvoir fédérer des gens autour d'une idée et l'amener par moi-même. Par concours de circonstances, j'ai commencé dans le salariat auquel j'étais très épanoui. Donc je dis souvent aux gens, l'entrepreneuriat, ça peut être difficile, c'est complexe. On peut être très heureux en étant entrepreneur et on peut être très heureux en tant que salarié. Et au final, c'est plutôt l'histoire d'une rencontre. Donc j'ai eu la chance de rencontrer ma cofondatrice par amie en commun. On a voulu travailler ensemble et à la fin, ce n'est pas forcément une idée qu'on a eu plus, c'est juste l'envie de travailler ensemble et ensuite on s'est lancé dans l'exécution. Et j'ai aussi de la chance d'avoir mon environnement familial, un grand frère, qui a lui-même créé il y a quelques années sa propre entreprise avec beaucoup de succès. Et donc c'est vrai que ça m'a permis aussi de me dire que se lancer, ce n'est pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est exécuter, mais se lancer dans le grand bain, c'est important. J'avoue que je ne suis pas souvent très fan d'admirer quelqu'un. Donc mes sources d'inspiration sont un peu multiples. Je n'idolate pas une personne plus particulièrement, mais par contre, j'ai toujours un très grand respect quand je vois des parcours d'entrepreneurs, puisque je vois au quotidien la difficulté qu'est cette activité. On va toujours rester dans le même domaine. Quelle est la réussite majeure ou le moment marquant de l'histoire du Blanc ? Ça, c'est extrêmement important parce que les événements forgent très souvent les bons entrepreneurs. J'en ai eu plusieurs et systématiquement, ils ont un élément commun, c'est quand c'est la première fois. Donc par exemple, la première fois qu'on a recruté quelqu'un. C'est quelque chose qui est très intéressant puisqu'en fait, on fait adhérer quelqu'un à notre projet, il arrive, on l'accompagne et donc ça, c'est toujours assez émouvant. Donc le premier salarié, il y a également le premier client. Donc c'est toujours le même sujet, c'est qu'on nous demande est-ce que vous avez des références ? Donc quelqu'un qui accepte de nous accompagner et de nous faire confiance alors qu'on n'a aucune preuve, c'est aussi très émouvant. Et pareil, on a dans notre parcours fait une levée de fonds, c'est-à-dire qu'on a eu des investisseurs. La première levée de fonds, c'est-à-dire les premiers investisseurs qui nous rejoignent. Donc je pense que ce que ça traduit, en tout cas à mon échelle, j'ai toujours été ému sur la preuve de confiance que les gens apportent en disant on vous fait confiance, on sait que vous allez pouvoir le faire, on sait que vous allez le faire au mieux. Et c'est ça que j'ai trouvé qui était marquant, c'est quand quelqu'un nous fait confiance alors que parfois c'est même un peu fou, entre guillemets, ou non raisonnable de faire confiance à ce stade de développement. Vous parliez effectivement de clients, c'est au cœur de toutes les entreprises. Comment vous mesurez la satisfaction client ? Alors c'est très intéressant comme point, il y a des métriques un peu génériques qui existent dans le monde du logiciel. On utilise souvent un terme qui est un terme anglicis qui est le churn, c'est-à-dire un peu le taux de clôture. Donc il y a des métriques qui disent, et donc c'est le pourcentage de personnes qui se désabonnent souvent sur une période d'une année. Nous on le moniteur, avec essayer d'avoir des standards plus élevés que le standard classique. Donc aujourd'hui on est à moins de 5%. Et le standard classique ? C'est entre, sur les plus petits clients, c'est entre 10 et 20%. Et finalement, celui que je regarde le plus, c'est la satisfaction client au travers de la recommandation. Et ça je pense que c'est clé. C'est qu'aujourd'hui, si on veut réussir dans le segment plutôt business, donc B2B, le fait d'avoir des gens qui vous recommandent est pour moi un des meilleurs cas. Et donc le fait qu'un client parle à un autre positivement et nous recommande, pour moi c'est quelque chose que je moniteur. Donc je moniteur d'un point de vue marketing, ce que je qualifie de flux entrant, des inbound qui viennent sur de la recommandation. C'est toujours très compliqué, savoir comment ça se déroule ou autre, mais en taux de closing, même en qualité de l'échange, ça n'a juste rien à voir puisqu'en fait la personne arrive avec une relative confiance et ça crée un phénomène un peu de communauté qui est toujours très intéressant. Donc vous avez beaucoup d'ambassadeurs ? On a des ambassadeurs, ce qu'on qualifie aussi de champions. Et le terme de champion d'ailleurs peut avoir lieu aussi bien par une personne qui a une agence qui nous recommande, mais aussi chez des institutionnels. On a des gens où c'est un gros mammouth avec beaucoup de gens, et il y a une personne, dont parfois encore là, ce n'est pas forcément rationnel, fait extrêmement confiance à cette solution et va porter le projet. Et ça c'est souvent clé d'identifier ces personnes-là qui, parce qu'elles aiment bien les startups, parce qu'elles aiment bien le positionnement, parce qu'elles aiment bien les personnes, vont aller un peu plus loin que le cas classique et vont nous aider. Et vous avez une stratégie pour fidéliser et les transformer en ambassadeurs ? On a une stratégie, c'est-à-dire qu'on va organiser des nombreux échanges, on communique de manière très transparente auprès de nos clients, au travers d'une newsletter, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un événement, une amélioration de logiciel, on communique. On va organiser beaucoup d'événements de contenu, donc on organise régulièrement des webinars qui sont à destination de nos clients, mais également de nos prospects pour essayer d'améliorer des choses. Et on essaye d'avoir aussi des canaux assez directs, c'est-à-dire que chacun de nos clients a un interlocuteur dédié. Donc c'est ce qu'on appelle le Customer Success Manager, aujourd'hui en termes modernes du logiciel, qui va être l'interlocuteur dédié et qui va notamment être là pour répondre aux questions, mais aussi s'assurer que la personne utilise correctement le logiciel. Alors là, on va rentrer dans une dimension mindset. Bill Gates disait « J'ai appris plus de mes échecs que de mes succès ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Si oui, pouvez-vous me parler d'une leçon importante que vous avez apprise grâce à un échec ou une situation difficile au cours de votre parcours ? Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Alors c'est souvent plus douloureux, mais on apprend beaucoup plus de ces échecs, puisqu'en fait ça permet d'identifier des choses à corriger et je pense qu'on a beaucoup à en tirer. Et j'ai un peu travaillé aux États-Unis, donc ça m'a permis de voir aussi culturellement un énorme écart où aux États-Unis, il y a une liberté à l'échec, c'est-à-dire qu'on accepte qu'il y a un échec. La personne peut revenir, donc ça se traduit par exemple dans l'emploi où une personne peut être licenciée et peut physiquement revenir dans la même société, peut-être six mois plus tard. Donc il y a une sorte de... on est moins sur l'affect qu'on a en France, alors qu'en France, c'est assez compliqué. Et à titre personnel, j'ai eu des nombreux échecs, je pense que c'est assez régulier en élément. Moi, ce qui m'a le plus marqué, ça va être les échecs, entre guillemets, humains. Et celui peut-être dans l'entreprise Hublot, c'est quand on a recruté la mauvaise personne. Donc on a dû malheureusement mettre fin au contrat. Et en fait, souvent, c'est très douloureux. Très douloureux, puisqu'en fait, c'est quand même psychologiquement compliqué, puisque souvent, la personne peut être même en souffrance. Il faut prendre cette action. Et la difficulté, c'est comment trouver le juste équilibre entre une empathie qu'on voudra apporter et la nécessité néanmoins d'avoir le cadre où je prends l'action et je suis quand même responsable de ces éléments-là. Et souvent, je le dis de manière globale aussi, c'est que j'ai constaté qu'à chaque fois qu'il y a une tension, un élément, c'est la dimension psychologique qui est la paix compliquée. Honnêtement, les échecs techniques, moi, c'est plutôt arriver psychologiquement à gérer une situation difficile. Mais par contre, c'est ce qui fait grandir, c'est ce qui soude les équipes, c'est ce qui permet aussi d'éviter de répéter. Et moi, c'est ce que j'essaye aussi d'amener à l'équipe, c'est de dire que ce n'est pas grave de faire une erreur. Ce qui est grave, c'est de répéter cette erreur à l'infini. Et à la limite, celui qui ne fait pas d'erreur, c'est classique, c'est celui qui ne fait jamais rien. Donc moi, je trouve que je connais des gens qui ont eu des faillites, des gens qui se sont tombés. Pour moi, je trouve toujours que ce n'est jamais une preuve de... Enfin, ce n'est pas un défaut. Honnêtement, il y a beaucoup de réussites qui sont liées à la chance, beaucoup d'échecs qui sont liés à la malchance. Et je pense que le plus important, c'est de se relever. Il y a de nombreux ouvrages là-dessus. Et le plus important, c'est d'arriver à continuer et à surmonter cet échec. Maintenant, on va essayer de parler de mon cœur de métier. Je parle beaucoup de communication et de marketing pour les professionnels de l'immobilier. Quelle est la stratégie de communication de Hublot ? Comment l'entreprise se connecte avec ses clients ? Vaste programme. Oui, vaste programme. Donc nous, nos cibles sont des entreprises. Donc on est plutôt sur un segment qu'on qualifie de B2B. On a essayé de diversifier nos canaux avec aussi cette logique-là. Je ne suis pas un expert en marketing, mais mon approche est assez simple. Je fais des tests et je vois si ça fonctionne, ce qui me permet de mettre les efforts sur les canaux qui me semblent le plus pertinent. En termes de stratégie d'acquisition, c'est-à-dire comment les clients viennent nous voir, on a de l'acquisition au travers d'ownbound, donc de la prospection, de mailing en particulier, donc de mailing au travers vraiment de l'email ou de LinkedIn, qu'on utilise pas mal, qui est pour nous un canal assez intéressant. Je dirais qu'aujourd'hui, on a entre 50 et 60 % des rendez-vous commerciaux qui sont au travers de cet élément-là. Et après, on va avoir de l'inbound ou des partenaires qui vont nous amener des éléments. On a un inbound au travers plutôt du référencement naturel, donc des gens qui nous connaissent en tapant sur Google, se connectent sur le site Internet. Je pense qu'aujourd'hui, ça représente 15 à 20 % de nos rentrées. On a un tout petit peu de recommandations clients, 5 à 10 % des rendez-vous. Et après, le reste, ça va être des partenaires ou des gens qui viennent nous voir parce qu'ils nous ont vu à un salon à un certain moment où c'est un peu plus diffus. Ce qui est toujours aussi un peu compliqué, c'est vraiment d'identifier ce qui marche le mieux. Aujourd'hui, nous, sur les réseaux sociaux, on essaie d'être présent, en particulier sur LinkedIn, un tout petit peu sur Instagram, avec comme objectif d'avoir une publication régulière. C'est pour nous le plus important. Et ce qu'on a essayé de mettre en place depuis le début, c'est vraiment s'orienter sur du contenu utile. On essaie vraiment de produire quelque chose sur de l'organique, qui nous semble beaucoup plus intéressant et pérenne. Et ça, c'est un peu compliqué, surtout que c'est toujours le même sujet de savoir qui a l'expertise pour produire ce contenu. Parce que parfois, une fois qu'on a dit ça, dépasser 600 mots pour parler d'un sujet, qui a la capacité, le temps de le faire. Mais en tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a encore beaucoup de place. Contrairement à ce qu'on pense ou qu'on peut imaginer, il y a certes parfois une saturation de certains canaux, parce que les gens, certes, sont sursollicités. Mais en réalité, quand on creuse, il y a encore beaucoup de choses à faire sur des canaux d'acquisition, parce que c'est compliqué aussi. La réalité, c'est que pour moi, c'est un marathon, l'acquisition. Je peux dire que je vais foncer, mais je peux faire tout ce que je veux pendant deux semaines. Ce n'est pas là. C'est en ayant une régularité, en étant présent. Et moi, ce que j'adore en marketing communication, c'est de s'apercevoir qu'une personne revient vers nous au bout d'un an. Et en fait, ça vient de petits signaux faibles. Ça peut être, il nous a entendu parler à la télé, il nous a entendu sur un podcast, il a juste vu une publication LinkedIn. Et c'est ça où pour moi, on voit vraiment la capacité d'une entreprise, c'est sur le long terme, à maintenir un flux constant de production de qualité. Et c'est à mon avis, ça qui permet d'avoir vraiment l'effet en continu. Et après, je dis souvent, il ne faut pas forcément avoir des a priori. Je pense qu'il faut toujours tester les canaux et le monde fait en sorte que tous les deux, trois, quatre ans, apparaît un nouveau canal, qui souvent d'ailleurs ne remplace pas totalement un ancien, c'est juste un rajout dans la diffusion. Pendant des années, le print était essentiel. Aujourd'hui, on voit bien que le numérique a une part importante. Est-ce que demain, ce sera TikTok, Be Real, ou j'en sais rien, d'autres réseaux sociaux qui vont s'imposer ? Difficile à dire, mais en tout cas, c'est en testant qu'on voit ou non l'audience qu'on souhaite. Bien sûr. Et puis, le temps aussi. Le temps, je pense que les personnes qui essayeront d'imaginer qu'en quelques semaines, on a un impact monstrueux, c'est très compliqué. Tous ceux qui, par exemple, aujourd'hui, si des gens aiment beaucoup les podcasts, s'ils regardent vraiment les courbes d'audience des meilleurs podcasts actuels, les gens ont commencé avec 100 personnes qui ont écouté au début, et ça pendant 3, 4, 5, 6, 10 podcasts. Et c'est au bout d'un, deux, trois ans qu'ils ont réussi à se constituer une audience. C'est malheureusement compliqué, mais dans la plupart des activités, c'est le travail qui est en fait abouti. Et on met en lumière un événement, mais on oublie que c'est l'issue d'un travail de plusieurs mois ou années. Alors, c'est vrai que le temps passe très vite. J'ai encore deux questions à vous poser. Comment voyez-vous l'évolution des logiciels de gestion locative immobilière, avec notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle ? Alors, je pense qu'il va y avoir une énorme évolution dans cette industrie. L'industrie du logiciel de gestion locative est relativement en retard quand je compare à d'autres secteurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que les logiciels de gestion locative, pendant très longtemps, étaient basés sur une approche très compta-finance. Donc, c'était pour le gestionnaire, pour faire son activité. On s'aperçoit qu'en fait, aujourd'hui, quand je fais un logiciel, j'ai besoin qu'il soit externalisé, enfin, en tout cas, des contacts externes, qu'il soit fluide, qu'il soit grave et qu'il soit connecté. La plupart des logiciels de gestion locative, aujourd'hui, ne sont connectés à quasiment pas grand-chose. Donc, déjà, il va y avoir un enjeu de connectivité. Et là, est arrivée depuis maintenant quelques mois, la révolution de l'IA générative. Et je pense sincèrement que ce n'est pas un élément qui va être éphémère. On est en train d'avoir un basculement qui va juste changer certaines pratiques. Et pour moi, aujourd'hui, on a une capacité à générer du contenu de manière un peu différente. On a une capacité aussi d'automatiser des tâches. Donc, par exemple, nous, chez Hublot, pour être concret, on n'a pas mis quelque chose de révolutionnaire, mais par exemple, dans la manière dont on veut afficher des informations, donc ce qu'on appelle un dashboard avec des KPIs, on a mis en place du conversationnel. C'est-à-dire que le client peut dire, je souhaite, quel est mon niveau d'impayé en juillet 2027, Paris 17e, il va pouvoir automatiquement avoir le niveau qui s'affiche. Donc, on a transformé la manière dans l'utilisation en essayant de rendre l'utilisation qui est beaucoup plus basée sur du conversationnel. Plus fluide, plus simple, plus simple. Pour être concret, une annonce immobilière, on ne comprend pas pourquoi ce n'est pas rédigé automatiquement, pour être honnête. Enfin, je veux bien qu'il y ait... Il y a des choses où je trouve que l'humain a une valeur ajoutée. Par contre, pour rédiger automatiquement du contenu sur un trois pièces, où j'ai des photos, où je sais dans quel quartier il est, autant utiliser l'automatisation. Donc, je crois beaucoup, par exemple, à l'intelligence artificielle en aide, en copilote. Et c'est là où je pense qu'il faut avoir en tête. Ça ne sert à rien d'imaginer que les technologies vont remplacer l'humain. Ils vont plutôt, par contre, et c'est là où on a les meilleures utilisations, l'accompagner. Exactement comme il y a eu des évolutions sur le traitement de l'image, de la vidéo, l'IA générative en texte, en correction, en traduction automatique, on arrive aujourd'hui, je pense, à des applications concrètes. Et dans l'immobilier, je crois beaucoup à des cas comme la rédaction automatique d'annonces, par exemple. Et comme je l'ai dit, éventuellement, sur des choses de pré-remplissage, on peut imaginer que dans le futur, rédige-moi une lettre ou rédige-moi un mail qui annonce un indice de revalorisation, ça se crée automatiquement. Honnêtement, si la personne, elle doit retaper à chaque fois, c'est un peu problématique. Donc, vous travaillez, on va en parler tout à l'heure, mais vous travaillez sur ces technologies pour faire évoluer, effectivement, votre logiciel. On l'utilise déjà, donc on l'utilise à plusieurs échelles. On va l'utiliser dans nos équipes de développeurs qui, aujourd'hui, ont des outils d'aide au code qui incluent ces technologies-là. Donc, ça va être des outils qui vont permettre de vérifier l'orthographe, de vérifier des bugs, etc. Donc, c'est vraiment de l'automatisation de cette approche-là. On va l'utiliser en marketing pour avoir des approches permettant d'identifier des mots-clés, constituer le corps de texte d'un article ou des choses comme ça, qui en aident en contenu. Et on va l'utiliser pour nos clients, agences ou des foncières, pour la rédaction d'annonces, mais également pour accéder à de l'information en n'ayant pas besoin de coder, mais en disant, j'aimerais connaître le nombre de clients que j'ai signés ce mois-ci et d'avoir l'information en automatique. Et d'être dans une approche qui ressemble plus à l'utilisation que les gens ont avec Google, quand je tape, en fait, maintenant, j'ai une question, je tape, c'est de se dire que dans un logiciel, je devrais pouvoir accéder à l'information de cette manière-là sans me dire qu'il faut que je demande à un développeur ou que j'essaye d'essayer de comprendre comment j'exporte de l'information. Maintenant, on a peut-être répondu à cette question, mais pouvez-vous donner un aperçu de vos projets, de votre vision dans les années qui viennent, sans rentrer, évidemment, dans des détails confidentiels ? Moi, je crois beaucoup à l'échelon de l'immobilier et c'est ça que j'essaye d'accompagner, à une évolution très forte des méthodes de travail et de l'approche. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul acteur qui ne va pas essayer de diversifier ses métiers. Je fais de la transaction, je vais regarder la location. Je fais de la location, je fais de la transaction. Mais de manière plus générale, même au sein des produits, quelqu'un qui faisait que du meublé regarde le co-living, regarde la colocation, regarde du commercial et je crois de plus en plus qu'un acteur de l'immobilier va essayer de proposer des services additionnels. Je pense qu'aujourd'hui, c'est illusoire d'imaginer que dans dix ans, quand je propose un appartement, en fait, je ne vais pas proposer du service à la personne, des assurances, des éléments, parce qu'en fait, dans l'approche, je vais être un acteur du bien-être de la personne dans un espace. C'est déjà présent dans les pays anglo-saxons où la relation avec le logement est totalement différente. On ne vend pas qu'un toit sur la tête, on vend beaucoup de choses avec des espaces partagés, avec des services associés. Et donc, je crois beaucoup que les acteurs, mais tous les acteurs, vont donc positionner une marque qui va traduire ce qu'ils veulent véhiculer. Je veux faire du low-cost, je me positionne low-cost, je veux proposer quasiment une approche d'hôtellerie. Il faut donc aussi que ma marque et ma manière d'utilisation du logiciel traduissent ça. Et donc, je crois beaucoup, et c'est notre projet, notamment le lien avec le locataire. Je crois vraiment que la relation client entre le propriétaire gestionnaire et le locataire va drastiquement changer avec de la transparence. J'ai un problème d'électricité, quand est-ce que l'électricien intervient, à quel moment, où ça en est. Et comme je l'ai mentionné, de considérer que le gestionnaire est en capacité de me proposer des services. On l'a déjà fait, nous, avec certaines typologies de clients. On a des bailleurs sociaux, par exemple, qui proposent pour leurs clients du soutien scolaire au travers d'un partenaire qu'on a sur l'espace résident. Quelles sont les valeurs de l'entreprise ? C'est un élément qui est assez clé parce que quand on est une petite entreprise comme nous, quand on recrute, il faut motiver les gens pour être avec nous et surtout les motiver une fois qu'ils nous ont rejoint. Donc, on a travaillé sur les valeurs de l'entreprise. Au sein du boulot, on en a identifié quelques-unes. On a identifié, par exemple, la curiosité. En fait, on s'aperçoit qu'une personne va s'épanouir dans son travail si elle a envie de comprendre plus, de poser les bonnes questions. Donc, c'est quelque chose qui nous a apparu assez clé. On a une certaine valeur d'ambition. C'est toujours très compliqué de s'attaquer ou en tout cas d'accompagner un marché un peu traditionnel. Il faut savoir faire bouger. Il faut aussi avoir l'ambition d'apporter quelque chose de plus. Donc, on essaye d'avoir cette culture de l'ambition. Et comme je l'ai mentionné, on a une culture un peu de la persévérance qui dit aussi qu'on a le droit de faire l'échec, on a le droit de se tromper. Mais c'est sur le long terme qu'on va arriver. Donc, on a ces éléments-là. Et le dernier point qu'on a essayé de mettre en place, c'est une culture de la diversité. Et ça, je vous avoue que quand on est dans l'immobilier, on le voit de manière un peu standard. On l'a également dans les startups. Je rappelle, les startups cofondées par des femmes représentent, je pense, 43% aujourd'hui des entreprises. On essaye aussi d'avoir une diversité sur des profils un peu différents. Donc, on a que ce soit nationalité, expérience, reconversion. Et je pense que c'est ce que nous, on essaye à notre échelle, d'essayer de se dire, moi, j'ai envie en tout cas de créer une entreprise qui reflète réellement la société. Et je m'inclus dans le cas classique dans le long de l'entrepreneur. Et donc, on a essayé d'amener cette capacité de dire, ce n'est pas parce que la personne n'a pas le français en langue maternelle, qu'elle n'est pas efficace au travail, etc. Et je sais que moi, je l'ai vécu, je n'avais pas un bon niveau d'anglais, j'ai été bosser aux Etats-Unis et je me suis toujours dit que si quelqu'un m'évaluait sur mon niveau en anglais, il me prendrait pour un débile. Et ça, j'essaye, à notre échelle encore, de trouver des moyens, une culture d'entreprise qui permet cette inclusion concrète de personnes qui n'ont pas, en tout cas, par exemple, la langue maternelle comme la langue française, comme langue maternelle. Et je pense même que ça va un petit peu plus loin parce que vous faites des actions spécifiques envers des associations. Exactement. Moi, dans l'entrepreneuriat aussi, je considère que le profit ne peut pas être le seul élément. Sans être dire qu'on est une association, je pense que, même humainement, c'est intéressant de se dire qu'on apporte peut-être un peu plus. Et donc, on a le souhaité depuis le début, accompagner des associations du mal-logement. Donc, c'est des associations qui détiennent en propre ou au travers de locations des bailleurs sociaux, des foyers de jeunes travailleurs, femmes battues, hébergement d'urgence. Et on leur met à disposition le logiciel en leur faisant payer le prix minimum jusqu'ils couvrent une partie de nos coûts. Et pour moi, ça, c'est le plus important et aussi parce que je considère que les outils numériques peuvent aider des gens en précarité. Ce n'est pas parce que la personne est en précarité qu'elle ne sait pas utiliser un téléphone, qu'elle ne sait pas utiliser un ordinateur. Et justement, je pense que quand on est en précarité, en difficulté, si on pouvait simplifier au maximum les échanges, ce serait, je pense, le mieux. Quand on est en difficulté, je n'ai pas envie de remplir des papiers. J'ai envie que l'assistante sociale ou la personne qui m'accompagne ait du temps à me consacrer et pas à me faire remplir des documents qui ne servent à rien. Et ça, je sais que c'est un sujet que j'ai avec beaucoup d'acteurs qui considèrent que, par exemple, le papier reste essentiel que certains éléments. Oui, pour certains acteurs, mais honnêtement, pour les jeunes générations en précarité, ils savent très bien utiliser un téléphone et honnêtement, les outils numériques s'utilisent très bien sur téléphone. Alors, j'ai peut-être omis quelque chose d'important. Avant de finir, souhaitez-vous mettre l'accent sur un sujet particulier qu'on n'aurait pas évoqué ? Ce qui est intéressant aujourd'hui, au niveau de la situation actuelle, c'est de voir comment va évoluer le secteur. Je sais que c'est toujours compliqué, les situations de crise. Je trouve que c'est des opportunités assez majeures. Donc, je n'ai aucune idée de comment va évoluer le secteur ou autre. mais ce que je pense, c'est que c'est aujourd'hui que les gens doivent vraiment se poser des questions stratégiques et doivent essayer d'innover. Je pense que si maintenant, les acteurs, quels que soient, et j'ai inclus également Hublot, ne se forcent pas à réellement innover, ça va être très compliqué de faire la différence par la suite. Donc, j'ai envie de dire à tous les acteurs qui se lancent, qui sont existants, aujourd'hui, c'est le moment de faire les choix, de faire les évolutions, car il y a des opportunités qui vont se créer et je pense que le pire, ce serait de considérer qu'il ne faut pas faire évoluer. Donc, je suis pour l'évolution et faire en sorte que l'innovation amène de passer la crise en étant en meilleure situation. J'en dis ce qu'on vient pas chez Hublot, c'est un point important. En tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Alors, au revoir et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada